S'il faut le tenir par rapport à la restructuration, parce que ce n'est pas la première fois, vous êtes à quel niveau ? Bon, aujourd'hui nous allons faire le détail de la restructuration du parti à Korakri. Nous avons parlé un peu de ce qui se passe à Guinée-Marie. Et après nous avons réussi à faire le détail. Moi c'est vraiment la restructuration. Nous avons fait que ça a progressé à certains endroits, mais il y a des petits endroits où il faut faire des efforts. Nous pensons qu'ici 15 jours, les gens se rendent à l'arrière. D'accord. Je vous entends ? Nous allons vous demander. Cette restructuration-là, elle fait référence à cette fronte de Baïdi à Kalou ? La restructuration, c'est la restructuration. Pourquoi ça prend du rétail à Kalou ? Non, 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 cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir avec un quelconque positionnement, d'un quelconque ancien, de nouveau, de son forme de papier. Non, non, non. T'as dit tout. Tout simplement, ce sont des papiers qui ne sont pas... La restructuration est faite, mais ce sont des papiers qui ne sont pas... Honorable Baïdi, Baïdi se reconnaît toujours en tant que membre de l'UFR et contribue à la promotion de cette troisième mandature pour le chef de l'État alpha-condi. Qu'en est-il au niveau du bureau exécutif de notre parti ? Au niveau du bureau exécutif de notre parti, nous avons dit que nous sommes contre le troisième mandat. Le troisième mandat, ce n'est pas pour l'UFR. L'UFR est dans le cadre de ceux qui combattent le troisième mandat. Nous sommes membres du FNPC, le Front National pour la Défense de l'UFR, que nous avons construit avec la société civile, avec d'autres partis politiques, avec des associations et même des personnes ressources. Cette calamité de projet de mandat n'arrive pas à notre pays. Donc, c'est ça notre position aujourd'hui. Tous les responsables qui sont dans cette voie sont de l'UFR. Ceux qui ne sont pas dans cette voie, ne sont pas de l'UFR. Ça s'inclaire. Question d'actualité honorable. Vous avez bossé un peu sur les coupures intempestives ces derniers temps enregistrés dans la capitale qu'on a créé, alors qu'il y a beaucoup de fonds qui sont déployés dans ce sens. Quel est le point de vue de l'UFR ? Quel est le point de vue de l'UFR ? C'est vrai que ce qui arrive à notre pays, ce n'est pas un drame. C'est vraiment un drame. Nous avons indécuté tellement de fonds dans l'électricité depuis 9 ans. On parle de 3 milliards pour 724 mégawatts. Mégawatts. Extraordinaire. Et cela n'avait même pas fini. En parlant de 3 milliards de dollars, cela veut dire que nous n'avons plus de 3 millions d'euros par mégawatts. C'est extraordinaire. Cela ne se voit dans certains pays de l'UFR. Jeune Afrique a publié, je n'ai pas une explication. En Éthiopie, ils ont installé 6 millions de mégawatts pour 3 milliards 200 millions de dollars. Donc, comparé. Nous, ici, pour 724 mégawatts, on a 3 milliards de dollars. Donc, comparé. Vous avez aussi parlé de... C'est un véritable scandale. Le domaine de l'électricité, il est séparé. D'accord. L'honorable, toujours par rapport au Troisième Malta, nous assistons à des arrestations à l'entrée. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cela ? Le mot que nous avons, c'est que c'est une autocratie qui veut s'installer dans notre pays. C'est pourquoi nous luttons contre le Troisième Malta. Vous voyez qu'il y a deux fois de les oublées. Ceux qui font la promotion du Troisième Malta sont applaudis, sont même adoubés par des forces de l'ordre. Alors que ceux qui sont là, qui ne lancent pas de cailloux, qui n'injurient pas, qui n'ont qu'une salade leur slogan, qui ne voulant pas de Troisième Malta, qui expriment leur opinion, sont arrêtés. Donc, comment vous pouvez juger de cela, vous, un journaliste ? Est-ce que cela est possible ? Nous allons parler de l'article 281 du Code civil, révisé récemment à l'Assemblée Nationale, qui attend sa formalisation. Alors, ce Code civil-là, l'article plutôt fait polémique, mais il y a des contradictions là-dessus. Quel est le risque pour les sociétés guinéennes ? Au niveau de l'art, il y a des monogamies. Vous le savez ? Parce que même le Ministre de la Justice n'est connu qu'en ce qu'il y a pas. que, en 1962, le Code civil qui a été promulgué parlait de la monogamie plus récemment. Quel est le constat, aujourd'hui, dans notre société ? Est-ce que vous le demandez à quel point ? Et, je vous dis, non seulement, en 1962, il était intent de se marier à une deuxième femme, c'est-à-dire la bigamie, mais il s'était réprimé sur le plan pénal. Minimum trois ans de prison, maximum cinq ans. Pour l'époux bigame et pour l'officier de l'état civil qui s'élève de mariage. C'était ça. Mais, avez-vous vu quelqu'un aller en prison ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Donc, on a voulu mettre fin à cet état de fait. C'est pourquoi nous avons dit que le présent Code civil, on avait voté la monogamie. pure et simple. Mais le président de la République a estimé que la polygamie pure et simple. On avait voté la polygamie. Et l'exception était presque la monogamie. Mais, il a demandé une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons estimé qu'aujourd'hui, il faut être monogamie. Mais, exceptionnellement, il y a des exceptions pour la polygamie. C'est ce qu'il y a. Pour beaucoup, vous avez obéi aux hommes d'Alpha Pondé ? Non, on n'a pas obéi aux hommes. Avant, vous aviez voté pour la polygamie. Maintenant, vous avez voté pour la monogamie. Je vous dis que c'est constitutionnel. À partir du moment où le président de la République demande la relecture d'une loi, c'est constitutionnel, on est obligé d'assumir. Seulement, au sortir d'une retraite récemment, l'organe de gestion des élections et référendums, la CENI, a évoqué certaines contraintes auxquelles elle endosse la tenue des prochaines législatives. Quelle est la lecture que vous faites ? Quelles sont les contraintes ? Les contraintes, elles sont budgétaires, solidaires, juridiques également. Je ne maîtrise pas, en tout cas c'est une... Bon, je crois que nous, notre positionnement par rapport à cette question, c'est que nous devons aller le plus rapidement possible aux élections des citoyens. Lorsque la retraite se connaît à qui dire, il y avait eu la proposition qui faisait état de la tenue des élections pour le mois de juin 2020. Nous avons dit que c'est l'armement de la tenue des élections. C'est pourquoi vous avez trouvé ce nombre que l'on parle de l'on parle de 2018. Alors, honorable, il y a l'opposition qui insiste toujours sur ces faits, que ce fichier électoral épouse toujours des anomalies, et notamment, elle existe dans une autre exception, l'application stricte des recommandations de la mission d'audit. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UFR se dit toujours qu'il est impossible d'aller en élection dans la République de Guinée sans le nettoyage complet de ce fichier ? Mais nous avons toujours dit, je réaffirme encore, tant que le fichier n'est pas assainé, comme il n'est pas aux élections. Ça c'est clair et net. Il faut que le fichier soit assainé, sinon il suffit d'aller aux élections. Vous vous souvenez du coup Kaon ? Vous vous souvenez du coup Kaon, n'est-ce pas ? Ce qui permet le coup Kaon, ce sont les 1.500.000 personnes qui sont dans le fichier. C'est ça le coup Kaon. On n'a pas accepté ça. Merci. Pour moi, une dernière question, c'est juste relatif récemment à la sortie du président du côté de Guinée où trois jeunes qui ont protesté cette histoire du troisième mandat ont été arrêtés et derrière, ils ont soumis une première audience à l'India. Et d'après les informations, ils ont été transférés du côté des collègues. Quelles années-ci faites ? Ce sont des éléments qui ont été arrêtés. On a vraiment arrêtés. On a parlé de ça. Tout à l'heure, à l'entente de cette interview, certains n'ont pas trois, c'est sept. Ils ont été arrêtés. Ce n'ont pas trois, c'est sept. Nous sommes aussi dans cette situation. d'une façon qui ont été arrêtés, 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 arrêtés. Il faut qu'ils soient et relaxés. Je pense que cela se fait. C'est la même chose. Honorable, pensez-vous pas que la monogamie aura des conséquences négatives au sein de la société ? La monogamie ? Oui, la monogamie n'est pas possible. Nous sommes polygames de faits avec nous. Nous sommes polygames de faits. Cela se rend compte sur tout le monde. Dans nos villages, les gens ne savent pas ce que c'est que la monogamie dans nos villages. On ne sait pas ce que c'est. On a entendu un imam qui maudit presque tous les députés et qui ont contribué réellement au vote de cette loi. Quelle lecture avez-vous fait de ces déclarations ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, notamment quand on parle de cette interdiction, est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, sera observé à la lettre dans nos sociétés ? Je vous ai dit tout à l'heure que la loi de 1962 sur le malheur de Taboukou, c'est une voie qui demandait la monogamie intégrale. Mais tout le monde était devenu polygames ici alliés. Et tous les polygames que vous rencontrez ici se sont mallés sous le cou des secteurs de l'Université. Jusqu'ici, jusqu'à votre région. Vous ne pouvez pas les gens ne vous tracons pas. Vous ne trouvez pas aujourd'hui que cette loi va à l'encontre des principes religieux, notamment la religion musulmane ? Parce que déjà, la Guinée est un pays presque dominé par cette religion musulmane. La Guinée est un pays naïf. Il ne faut pas le dire. Nous sommes un pays naïf. En tant que pays naïf, le législateur légifère en fonction de cela. On ne peut pas remettre en cours de la maïcité de l'État. Ça fait partie des interdits de civilité et de consomption. On va le dire. Donc ce que nous prenons comme loi, ce sont des lois qui correspondent à cette position de notre consomption. Mais le camp estime que les autorités se mettent de telles lois pour faire honneur à l'Occident. Quelle est votre lettre ? Vous savez, tant qu'il y a des situations comme ça qui s'opposent, chacun a sa propre lettre. Sous-titrage Société Radio-Canada